Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur les différents sites sur lesquels on peut trouver, éventuellement, diffuser des ressources éducatives libres. Nous allons contraster ces sites selon deux angles. Le premier, c'est l'angle canaux officiels contre canaux visibles. On reprendra la comparaison entre YouTube et Canal U. Ensuite, j'aimerais vous amener sur la question de l'angle entre sites spécialisés contre sites généralistes. Alors, on discutera d'un site généraliste comme Slideshare, et on contrastera avec le fonctionnement d'un site spécialisé comme WIMS. Pour revenir sur la question de la visibilité, là, pour des raisons de propriété intellectuelle, je montre essentiellement mes contenus. Donc, quand j'avais monté un MOOC de A à Z il y a 6-7 ans, en fin de compte, pour continuer à donner accès à mes ressources, je les avais postées sur YouTube une fois le MOOC terminé. Donc, sur certaines vidéos, j'ai pu engranger, là vous voyez, 300-400 vues, ce n'est pas grand-chose, mais sur certaines vidéos, ça monte à 5-6 000. Et du coup, en termes de référencement, c'est bien mieux que si j'avais simplement hébergé sur un site universitaire. Puisque dès que quelqu'un recherche MOOC sur YouTube, les chances que la personne tombe sur ces vidéos sont assez élevées. Mais finalement, il y a quand même le fait que notre travail en tant qu'académique profite d'une certaine manière à une entreprise privée. Certaines personnes sont contre ce mode de fonctionnement. Donc, il y a des canaux officiels pour les vidéos pédagogiques. Si vous voulez dépasser le périmètre de la vidéothèque de votre établissement, vous pouvez poster sur Canal U des vidéos issues des productions d'enseignements supérieurs. Et donc là, je vous ai montré un exemple d'Amine Paris Tech, où ces vidéos sont disponibles depuis Canal U. C'est certes peu connu, c'est-à-dire qu'on va plus souvent chercher des vidéos sur YouTube que sur Canal U. Le référencement est plus faible, mais vous n'avez pas de recettes publicitaires. Vous n'avez pas tous les inconvénients qu'il peut y avoir à héberger sur une plateforme privée des contenus issus de l'enseignement supérieur public, par exemple. Ensuite, on va contraster la question des logiques. Est-ce qu'on est plutôt dans une logique spécialisée ? Spécialisée, par là, j'entends sur des contenus éducatifs. Je vais vous montrer quelques images de WIMS en mathématiques. Ou plutôt sur une logique de généraliste par rapport au contenu. Et on va regarder SlideShare brièvement. Donc, quand vous avez des contenus un petit peu spécialisés, en l'occurrence des exercices interactifs en mathématiques, sur quels sites allez-vous les partager ? Vous pouvez faire le choix d'aller sur des sites qui n'ont qu'une seule fonction, c'est partager ce type de contenu. Là, dans l'exemple de WIMS, c'est plutôt connu dans le monde francophone, en mathématiques en tout cas. C'est vraiment spécialisé pour du contenu en mathématiques et le plus souvent sur des exercices. En l'occurrence, là, je vous ai mis un petit exercice, mais il peut y avoir des morceaux de cours. Par contraste, imaginons que vous avez créé un contenu et que vous ne voulez pas trouver le site spécialisé qui correspondent le mieux au partage de contenu. Ou d'ailleurs, si vous recherchez vous-même du contenu et que vous n'avez pas envie d'aller chercher spécifiquement pour un site, sur des sites spécialisés pour ce type de contenu de ressources éducatives libres, vous pouvez aller sur des sites généralistes. Alors, on a déjà parlé de YouTube qui est un site généraliste. Ils sont spécialisés, certes, sur un média, mais ils ne sont pas spécialisés par rapport au contenu. Sur PowerPoint, sur SlideShare, vous allez avoir des PowerPoint sur tout type de sujet. D'ailleurs, pas uniquement que l'éducation. Donc là, je vous montre un PowerPoint que j'avais partagé il y a longtemps sur SlideShare. Donc, non seulement, vous allez avoir moins de contraintes en termes de… C'est plus facile à identifier quel type, finalement… Si vous savez quel type de contenu vous cherchez, sur quelle thématique, très vite, sur SlideShare, vous irez… Sur des sites comme SlideShare, vous les trouverez. Mais, en revanche, évidemment, si vous décidez de partager sur ce type de site, il va y avoir le fait que vous allez indirectement ou directement bénéficier au succès d'une entreprise qui peut avoir, pas uniquement, des velléités humanitaires, que soyons clairs. Mais, en termes d'impact, de visibilité, ça va être un peu comme l'équivalent de YouTube. Vous aurez davantage de vues et un meilleur référencement par rapport à vos contenus. La question aussi qu'on peut avoir un peu en termes de conclusion, c'est pourquoi ne pas faire un site pour pouvoir trouver, prendre ce qu'il y a de meilleur, d'une part, dans les sites d'hébergement comme YouTube, SlideShare, et d'autre part, structurer un peu les choses comme vous le désirez. Puisque c'est le problème sur YouTube ou SlideShare, c'est qu'on raisonne à l'échelle d'une ressource. Du coup, tout le séquençage pédagogique que vous pourrez avoir pensé va être perdu. Alors que si vous créez un site et que vous faites ce qu'on appelle des embeds, c'est-à-dire que vous allez intégrer des vidéos YouTube ou des contenus SlideShare via des petites techniques d'HTML dans votre site, vous pouvez à la fois bénéficier du fait que sur les sites où vous partagez, comme YouTube ou SlideShare, ils seront plus visibles que si vous les partagez ailleurs, et en même temps recréer votre site, enfin votre séquence pédagogique, celle que vous considérez être la plus pertinente, grâce au contrôle que vous avez sur le site. Et c'est ce qu'on avait fait après, à la fin du MOOC, monter un MOOC de la Z, on avait recréé comme ça notre contenu, tout en ayant hébergé nos ressources pédagogiques sur différents sites pour les rendre accessibles à toute personne qui aimerait les utiliser. Donc, en termes de conclusion, pour savoir où trouver et où diffuser, si c'est la diffusion qui vous importe, la question c'est qu'est-ce qui a le plus d'importance ? Est-ce que c'est la visibilité de vos contenus ou c'est le fait que ce soit sur un canal officiel et donc que vous n'ayez pas forcément à interagir ou à faire bénéficier de votre travail, même ne serait-ce que de manière minime, une entreprise comme YouTube ? Et ensuite, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il faut aussi, à terme, aller au-delà d'une logique de partage de ressources individuelles. Donc là, on a beaucoup parlé du point de vue d'un enseignant qui se questionnerait par rapport au partage de ses propres ressources. Il va falloir penser politique d'établissement pour accroître la visibilité de nos initiatives et pas faire en sorte qu'on crée tous un peu dans nos silos des ressources pédagogiques qui vont rester sous-utilisées. Donc, quelles sont les directions à faire emprunter à des politiques d'établissement, à des politiques publiques ? Ça, ça appartient pas à moi de trancher, mais en tout cas, une chose est claire, il y a un problème de visibilité des ressources éducatives libres produites par l'enseignement supérieur. Comment on le règle ? Ça, c'est une autre histoire.